Elle avait 34 ans lorsque les faits se sont produits. Emma Gruenbaum était masseuse au Winter's Club de Surrey lorsqu'elle a commencé à s'occuper de Sarah Ferguson, l'ancienne femme du Prince Andrew. Très vite, cette dernière l'a recommandée à son ex, avec qui elle est toujours restée en bon terme. Le premier rendez-vous s'est déroulé au Royal Lodge in Windsor dans le Grand Parc de Windsor, un dimanche après-midi. J'avais amené ma propre table que j'utilise toujours car elle est placée à la bonne hauteur pour que je puisse faire le massage correctement. Mais quand je suis arrivé, on m'a dit, non, il n'utilisera que sa propre table, se souvient Emma. Elle est alors guidée par un membre du staff jusqu'à la chambre du Prince. J'ai dit, oh, je ne suis pas vraiment à l'aise de faire ça dans sa chambre. J'ai vu la table de massage et j'ai signalé, elle est beaucoup trop haute. Elle m'arrivait aux hanches, donc le client était au niveau des seins, ce que je ne voulais évidemment pas. Alors j'ai dit, on peut la déplacer hors de la chambre ? Je ne suis pas à l'aise. Le membre du staff a alors répondu à la masseuse de ne pas faire d'histoire avant de quitter la chambre. Avant l'arrivée du prince, Emma explique avoir tenté de baisser un peu la table. Je me suis penché pour ajuster un peu la table de massage quand j'ai entendu une voix qui disait, « Hey, joli CL, tu la prends dans le CL ? » Étonné, Emma s'est retournée et tombée nez à nez avec le prince Andrew, qui se tenait seulement à quelques centimètres d'elle. Après lui avoir répondu que ça ne le regardait pas, puis lui avoir demandé s'il allait se comporter correctement, la séance de massage a commencé. Il était nu sous la serviette. Nous avons commencé le massage. Mais tout le long, il parlait de sexe anal et faisait des blagues sur le sexe anal. Il m'a demandé quand j'avais fait l'amour pour la dernière fois. Ça n'a pas arrêté, se souvient la masseuse avant d'ajouter, « J'ai continué à lui dire de ce terme et j'ai vite compris qu'il était d'accord pour qu'on lui parle comme à un vilain écolier. » Emma Gruenbaum explique avoir revu le prince Andrew à cinq reprises après cela, et à chaque fois, ce dernier essayait d'aller plus loin. Chaque fois que je le voyais, il essayait de dépasser les bornes. Il essayait toujours de me faire un câlin. Je devais mettre ma main sur sa poitrine, le repousser et lui dire, « Écoutez, je ne fais pas de câlin. » Prince Andrew, un parasite sexuel selon la masseuse Finalement, après deux mois, le staff d'Andreou a fini par cesser de demander les services d'Emma, probablement par s'il en voulait plus et qu'il était clair qu'il n'arriverait à rien, selon elle. La masseuse, qui qualifie le prince Andrew de parasite sexuel, explique avoir voulu témoigner dans les pages du Sun suite aux propos des avocats du prince Andrew qui ont accusé Virginia Dufry, la femme qui accuse le duc de viol, de délirer. Sous-titrage Société Radio-Canada